Nous commençons donc la deuxième journée ici à Silicon Valley. La première journée a été formidable. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais la mettre là, prenez le temps d'aller la voir. On a eu à rencontrer des entrepreneurs qui font des choses inimaginables. Ça nous montre également le retard peut-être qu'on est en train d'accuser en Afrique, que certains pays, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, que certains entrepreneurs accusent ou certains pays accusent. J'espère également que ça va nous ouvrir le mind et de voir ce que les Américains font ici. On va commencer avec une session très importante sur les secrets de comment faire grossir une entreprise rapidement. Et bien sûr, ça vient de personnes avec l'expérience parce qu'ici aux États-Unis, ce n'est pas n'importe qui qui va prendre le micro et parler. On regarde l'expérience, pas le diplôme. On ne regarde pas si vous avez un doctorat en entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une entreprise qui a réussi? Oui, c'est quoi les chiffres? Donc, on va prendre des conseils de personnes qui ont eu à faire des centaines de millions de dollars, qui ont eu à grossir leur entreprise énormément. Et comme d'habitude, votre espionne est dans la place. Je vais vous faire le rapport après. Let's go! Allons-y! Bon, les gars, les gars, je vais vous faire un compte rendu de la session et j'ai adoré ce que j'ai entendu parce que c'est ce dont je parle souvent sur la chaîne. Vous avez vu deux invités. Il y avait Daniel et il y a Laura. Laura qui travaille pour la compagnie qu'on appelle Amplitude. C'est une compagnie qui a fait un chiffre d'affaires de 270 millions l'année passée et qui a vu ce qu'on appelle growth rate dans une augmentation de 16%. C'est énorme. Tous ceux qui sont avancés, poussés dans le business savent que c'est une augmentation de rêve. Donc, les conseils qu'ils ont donné, j'en ai retenu trois principalement. Et ces trois, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais c'est important de répéter ça, surtout quand ça vient d'eux. Le premier conseil, c'était vraiment de suivre la donnée. Si vous voulez que vous votre compagnie grandisse drastiquement et que vous voyez la compagnie partir d'un tout petit truc, a quelque chose d'assez signifiant, a quelque chose de gros, il faut suivre la donnée. Le business n'a jamais été dans les émotions. Le business, c'est suivre ce que les clients disent. Si par exemple, vous allez interagir avec 100 clients et vous vous rendez compte que sur les 100 clients, 99 vous disent que votre produit là ne m'intéresse pas. Ne vous forcez pas. Ne dites pas que mon produit, je sens que ça va fonctionner. Parce que malheureusement, dans ce sentiment-là, vous risquez de mettre la clé sous le paillasson. On écoute et on suit la donnée. Et au-delà de tout, la donnée est ce qui nous permet et qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Si 95% disent le produit ne m'intéresse pas vraiment, on pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'on peut l'améliorer, qu'est-ce qui vous intéresserait. Maintenant, si vous avez la répétition des gens qui n'arrivent pas de vous dire le produit ne m'intéresse pas, le produit ne m'intéresse pas, même si vous l'améliorez, ça ne m'intéresse pas, peut-être qu'il est temps de regarder autre chose. Donc, de un, la donnée. De deux, la donnée peut être utilisée pour créer des tunnels de vente. C'est ce qu'on appelle en anglais des funners. Vous avez sûrement entendu Daniel parler de ça. Et il a dit justement que eux, quand ils l'ont implantée dans leur compagnie Notion, ils ont vu un grand job. Donc, ils ont pris la donnée du client, la donnée de l'extérieur. Et pour ceux qui me demandent, mais on peut trouver la donnée où? Tous mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat seront exactement d'où je parle. Les élèves également Amazon savent de quoi je parle. On va regarder, par exemple, il y a certains outils qu'on va utiliser. On va regarder les revues sur des sites, sur des sites comme Amazon, dans des blogs. On va donc, deuxièmement, chercher la donnée et créer un tunnel de vente avec ces données-là pour nous ramener les clients sur notre plateforme, où on vend. Peu importe, ça peut être sur Shopify, ça peut être sur un site internet, ça peut être sur Instagram, qu'on utilise justement comme étant moyen pour vendre. Troisième chose qui m'a beaucoup marquée, collaboration. Amplitude a mentionné ça, Laura a mentionné ça, Daniel également a mentionné. Et justement, il fallait voir le langage corporel. Quand Daniel parlait de la collaboration, il aurait été des gens, ah oui, très important. Vous pouvez grandir énormément en collaborant. Et la collaboration, c'est quoi ça veut dire? Voici moi mon expertise, je suis experte dans la vente. Je n'excelle pas, par exemple, dans la communication, dans le visuel. Je vais chercher un partenaire à l'extérieur qui pourra justement venir collaborer avec moi pour faire pousser la compagnie d'avance. J'excelle, par exemple, dans, je ne sais pas, le parlant public. Je ne suis pas bon dans le développement de produits. Je ne sais pas parler en public, mais je ne suis peut-être pas un très bon entrepreneur ou je ne sais pas trop bien comment vendre. Vous gardez, vous êtes peut-être la personne en avant pour la compagnie et allez vous chercher un nombre d'affaires ou une forme d'affaires derrière qui sait développer le produit. La collaboration est énorme, énorme. Malheureusement, en Afrique, on nous est éduqués dans l'optique de tu fais une chose, tu es le boss, tu es devant, tu essaies d'avancer du mieux que tu peux, tu bricoles et tu ne collabores pas. Les entrepreneurs, ici, vous allez voir, vous allez voir en compte que les entrepreneurs américains, ils ont toujours un cofondateur, pratiquement toujours. C'est très rare de voir une personne. Et si vous voyez une personne, c'est très souvent quelqu'un qui n'a pas tout pour réussir. Cherchez un collaborateur, si vous ne voulez pas avoir de cofondateur, cherchez au moins quelqu'un avec qui vous puissiez travailler et à qui, par exemple, vous puissiez donner des parts. On appelle ça les « early employees ». Vous pouvez donner un 2% ou un 1% ou un 3% en plus, par exemple, d'une paie que la personne reçoit. Voilà. Donc, votre espionne favoriée dans la place, on est bien sur la chaîne impactante, la chaîne subie par les cabinets de ministres, les cabinets présidentiels, les présidents eux-mêmes, les ministres eux-mêmes, les personnes les plus fortunées au monde. On est bien sur la place, on est bien à Silicon Valley, où on est venu faire un petit espionnage pour voir comment les meilleurs entrepreneurs américains s'en sortent. Nous, on continue avec la prochaine session. Merci. Donc là, on va faire le récapitulatif d'une des meilleures sessions auxquelles j'ai assisté. Il y a eu le créateur, le confondateur de l'application qu'on appelle AirTable. Son nom, c'est Howis Liu. Je vous conseille de le suivre. C'est quelqu'un que je suis de très près, ça fait un minimum de 4 ans. Et il donnait justement les conseils aux entrepreneurs de comment est-ce qu'on peut masteriser le succès en général. Sa compagnie aujourd'hui a dépassé la barre de 300 millions de dollars. Donc, quand quelqu'un comme ça vous parle, il faut écouter. Et donc, j'ai noté les conseils. J'en ai beaucoup, mais je vais juste vous citer certains. Les plus importants, mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat auront tous les conseils en détail. Sinon, je ne peux pas te donner, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, un des conseils qu'il a donnés, qui revient beaucoup, le positionnement. Quand vous lancez un produit et que vous êtes dans la masse, quel est votre positionnement? Quelle est votre différenciation? Vous servez qui exactement? C'est très important de connaître ça de un. De deux, il faut apprendre à s'entourer de personnes qui vont vous dire la vérité. Pas juste des personnes qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Donc, des gens qui vont vous dire, bon, et quand je dis des gens, je ne vous parle pas des clients, je vous parle de vos collaborateurs, qui seront peut-être directs. Oui, vous serez le CEO. Oui, vous serez le fondateur. Mais adoptez cette mentalité américaine-là, qui n'a pas peur de prendre la critique. Parce que la critique nous fait brandir énormément. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, quand j'ai lancé Parlons de Business, que beaucoup de personnes suivent, ça fait plus de trois ans en ligne. J'avais une collaboratrice, je l'ai d'ailleurs toujours, je parle parfois d'elle sur la chaîne, qui m'avait fait des remarques par rapport à la manière dont les formations étaient effectuées. Vous voyez? Mais non, je n'avais pas à tout prix l'expertise en formation, elle non plus. Mais sa remarque est venue me faire me questionner sur la manière qu'on opérait. Parce qu'avant, il n'y avait pas un accompagnement rapproché. Et moi, franchement, pour vous dire la vérité, je me plaignais beaucoup, parce que pour le montant des formations versus mon temps, je me suis rendu compte que ça ne valait pas à tout prix mon temps. Parce que beaucoup savent, moi, je fais des consultations à 4000 dollars l'heure. Maintenant, il fallait prendre les élèves Amazon, les former, être là pour eux, chaque fois. Et le montant qu'il payait, sur deux mois, trois mois, le montant normal que je devais être payé s'épuisait. En d'autres termes, à partir du deuxième, troisième mois, je suis en perte. Et elle m'a fait une remarque qui a bouleversé ma manière de voir le monde, justement, de la formation. Et je la remercie aujourd'hui beaucoup pour ça. Mais reconnaissons également qu'il y a une certaine ouverture d'esprit à vouloir écouter l'autre, à comprendre qu'on n'est pas parfait. OK, à côté des gens qui ont des critiques constructives. Parce qu'il y a beaucoup qui ont juste des critiques pour avoir des critiques. OK, donc, ça, c'est le deuxième point. S'entourer de personnes qui pourront vous dire certaines vérités que vous ne voulez pas toujours entendre. Un autre troisième point qui m'a beaucoup marquée, dont Liu parlait, il parlait de l'importance de l'intelligence artificielle. Et ça, je sais, je ne veux pas parler à des sourds quand je parle de l'intelligence artificielle. Quand on entend l'intelligence artificielle, souvent, je ne sais pas, j'ai l'impression que certaines personnes dans la communauté pensent qu'on vous demande d'aller créer des robots à part. Créer des robots et faire quelque chose à part. Ça n'a rien à voir. Je reviens encore à mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat. J'apprends à entreprendre avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, ce sont des gens qui sont capables de trouver des marchés. En quelques minutes, vous laissez le logiciel faire le travail pour vous. Vous rentrez une demande d'une certaine manière, vous laissez le logiciel faire le travail pour vous. L'intelligence artificielle peut vous trouver vos clients en quelques minutes. Je pense que c'est un travail qu'on fait en plusieurs semaines ou en plusieurs mois. Mais là, ça se fait rapidement, très rapidement même. Donc, l'importance de l'intelligence artificielle, ceux qui sont derrière et qui ne comprennent pas cette importance-là, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de vous rébeller contre un système qui est déjà en place. Parce que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour de très bonnes choses comme pour de mauvaises choses. Maintenant, c'est important de savoir comment l'utiliser. C'est juste un outil, c'est un assistant. L'intelligence artificielle n'est pas là pour dire, bon, je viens remplacer le boulot de certaines personnes. Il est supposé nous assister et nous faciliter le travail en tant qu'entrepreneur. Là, présentement, dans notre aventure Amazon, vu que j'ai quand même un bon six ans d'expérience de vente d'Amazon, vous vous rendez compte que là, maintenant, on commence à instaurer l'intelligence artificielle pour trouver les bons produits à vendre. Alors qu'avant, certains savent que ça prenait des mots pour les filants. Donc, ça, c'est le troisième point que j'ai retenu. Il a dit tellement de choses, de choses tellement importantes. Mais bon, on ne va pas tout déballer. Je ne veux pas non plus que ce soit long. Il y a certains entrepreneurs américains ici, restez scotchers jusqu'à la fin, parce qu'on va directement aller vers eux. Il y a une qui fait dans les drones le transport des marchandises. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait exactement. Il y a un autre qui a, alors ça fait juste un an, ils ont 7 millions de revenus. Les gars, ça va vite ici. 7 millions de revenus en une première année. Et il y a d'autres. Il y a même un qui était à 36 millions de revenus en deux ans sur le marché. On doit s'inspirer de ce que les Américains font. Et c'est cette mentalité de faire. C'est cette manière de comprendre que l'échec, ce n'est pas vraiment un échec. Si vous avez essayé, vous êtes tombé, vous vous rélevez, vous continuez. Vous apprenez de votre chute. Vous apprenez qu'est-ce qui m'a fait tomber. Qu'est-ce qui peut faire que je puisse ajuster le tir afin que le premier, prochain mouvement, je n'ai pas de problème. On se relève, on s'entoure de bonnes personnes. La mentalité de « je vais seule là » qui tue les Africains. Je veux mon nom au-dessus. Je veux être la personne glorieuse. Je veux faire les choses seule. Et j'en profite ici pour tirer le chapeau. Jean-Yves, là, je fais trois à Talapoué. Même jusqu'à Silicon Valley. Non, j'en profite, moi, pour tirer le chapeau à Jean-Yves Braquebo de l'investisseur africain qui a levé les fonds de la communauté et ils partent ensemble dans ce succès-là. C'est un exemple dont on a besoin. Exemple. Dans le monde de l'entrepreneuriat en Afrique, franchement, je ne veux pas vous mentir que ce qu'il est en train de faire, c'est un truc qui m'a marquée. Parce que je n'ai pratiquement jamais vu ça. Donc, ça n'a pas à toi, Jean-Yves. Et donc, vraiment, c'est cette mentalité de « je vais faire les choses seule et je vais avancer seule. » On doit aller ensemble. On doit avancer ensemble. Parce que quand tu essaies la fête de ton business, tu vois une chose. Tu as ce qu'on appelle « the tunnel vision ». Tu vois comme ça. Quand vous êtes deux, trois, vous avez une équipe autour, on te dit « hey, mais c'est ça, attention. Lui, c'est bien, mais il est aussi ça. » Ok ? Oui, c'est bien, mais attention, il y a ça. Et c'est comme ça, donc, que vous construisez un produit ou un service qui puisse vraiment répondre à la demande existante. Si j'en profite pour passer un message à nos gouvernements, j'aimerais également que ce contenu les inspire. J'aimerais que ce contenu leur fasse réaliser c'est que nous sommes en arrière. Nous sommes à l'âge de pierre. Et tout ce que ça prend, c'est juste le déclic d'un gouverneur, le déclic d'un dirigeant, d'un président, d'un ministère ou d'un ministre qui disent que… Vous savez quoi ? Le programme entrepreneurial qu'on a négligé là, le fonds d'investissement pour les entrepreneurs qu'on a négligé, les accompagnements qu'on peut avoir pour nos entrepreneurs, on va peut-être y jeter un coup d'œil. Essayons de nous voir un an, deux ans et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Merci de suivre cette chaîne, c'est un honneur. Et je n'arrêterai pas de nous inspirer, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les dirigeants africains. Là, on va poser des questions aux entrepreneurs américains à trop chez vous. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada